Le papyrus 52 est l'une des découvertes les plus palpitantes de l'archéologie biblique. Imaginez tenir un fragment du Nouveau Testament datant d'environ 125 après Jésus-Christ, c'est comme tenir un morceau d'histoire entre vos mains, un petit mais incroyablement puissant lien avec le passé. Ce fragment contient des versets de Jean 18, versets 37 et 38, mais la véritable question est, pourquoi cette découverte est-elle si significative ? Rejoignez-nous pour découvrir ce que ce parchemin vieux de 2000 ans a révélé sur Jésus et qui a choqué tout le monde ainsi que sa connexion avec le pape François. La découverte du papyrus P52, un aperçu du christianisme primitif. Mais avant de vous dire ce que ce parchemin vieux de 2000 ans a révélé sur Jésus, qui a choqué tout le monde, commençons par le tout début et la découverte du papyrus P52, un fragment si petit mais pourtant si monumental par sa signification. Le papyrus P52, souvent appelé le fragment de Saint Jean, est un minuscule morceau de papyrus, à peu près de la taille d'une carte de crédit qui contient quelques lignes du texte de l'évangile de Jean. Malgré sa taille, il est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes liées au christianisme primitif. Ce petit fragment est le plus ancien manuscrit connu du Nouveau Testament, datant d'il y a près de 2000 ans. Sa découverte n'a pas été un grand moment d'excavation, mais plutôt le résultat d'un travail universitaire minutieux et d'un peu de chance. L'histoire de P52 commence en Égypte, une terre riche en manuscrits anciens et en trésors archéologiques. Au début du XXe siècle, la région était un haut lieu d'exploration archéologique, notamment pour ceux qui recherchaient des textes chrétiens anciens. Parmi les nombreux papyrus découverts durant cette période, P52 se distingue non pas parce qu'il a été trouvé dans un état parfaitement conservé, mais à cause de l'immense valeur historique qu'il représente. Le fragment provient probablement d'un site proche de l'ancienne ville d'Oxyrynque, un endroit célèbre pour avoir fourni une grande quantité de papyrus. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes qui ont été méticuleusement extraites du sol, P52 faisait partie d'une collection de papyrus achetés sur le marché égyptien par le célèbre archéologue Bernard Grenfell en 1920. Bernard, avec son collègue Arthur Hunt, avait passé des décennies à découvrir et à collecter des textes anciens en Égypte, qui étaient ensuite vendus à diverses institutions et collectionneurs à travers le monde. Après son acquisition, P52 est resté inaperçu pendant des années, jusqu'à ce qu'il attire l'attention de Colin Roberts, un paléographe britannique en 1935. Colin, alors qu'il préparait un catalogue de papyrus grec et latin pour la bibliothèque John Rylands à Manchester, est tombé sur ce petit fragment. Reconnaissant son importance potentielle, il a mené une étude détaillée qui a conduit à une révélation révolutionnaire. Colin a identifié le texte sur le papyrus comme étant un extrait de l'évangile de Jean, spécifiquement des versets du chapitre 18. Son analyse, basée sur le style d'écriture et d'autres caractéristiques paléographiques, a suggéré que le fragment datait de la première moitié du deuxième siècle, quelque part entre 125 et 150 après Jésus-Christ. C'était une découverte stupéfiante. Jusqu'à ce moment, aucun manuscrit du Nouveau Testament n'était connu pour être aussi ancien. La découverte de P52 a fourni une preuve concrète que l'évangile de Jean circulait et était copié dès le deuxième siècle, seulement quelques générations après les événements qu'il décrit. Cela a eu des implications profondes pour notre compréhension de la diffusion précoce du christianisme et de la transition des textes bibliques. Aujourd'hui, le papyrus P52 est conservé à la bibliothèque John Rylands à Manchester, au Royaume-Uni. Cette bibliothèque, un véritable trésor de manuscrits et d'artefacts anciens, tient P52 en haute estime en raison de son ancienneté et de son importance historique. Le fragment est préservé avec le plus grand soin pour s'assurer qu'il reste intact pour les générations futures. Depuis son ouverture en 1900, la bibliothèque John Rylands est un centre international d'études bibliques et P52 est l'un des biens les plus précieux. La bibliothèque ne se contente pas de conserver le fragment physique, elle le rend également accessible aux chercheurs du monde entier via des copies numériques. Cela permet aux chercheurs qui ne peuvent pas se rendre à Manchester d'étudier ce précieux morceau d'histoire. L'importance de P52 va au-delà de son statut du plus ancien manuscrit connu du Nouveau Testament. Il sert de lien tangible avec la communauté chrétienne primitive, offrant un aperçu de la manière dont les textes qui composent le Nouveau Testament étaient diffusés, copiés et vénérés par les premiers croyants. Le fait qu'un fragment aussi petit ait survécu pendant près de deux millénaires est en soi remarquable. C'est un témoignage de la résilience des textes anciens et de la dévotion de ceux qui les ont préservés à travers les siècles. Détail du papyrus P52 Nous avons déjà mentionné que le papyrus P52 est de très petites dimensions, mais son importance dans l'étude du christianisme primitif est énorme. Mesurant environ 1,5 par 1 cm, ce minuscule fragment offre un aperçu fascinant du monde des manuscrits anciens et de la transmission de l'un des textes les plus importants de l'histoire, le Nouveau Testament. Le papyrus P52 est fabriqué à partir de papyrus, un matériau qui était autrefois le principal support d'écriture dans tout le bassin méditerranéen, particulièrement dans l'Égypte ancienne. Le papyrus est créé à partir de la plante Cyperus papyrus qui pousse en abondance dans les régions marécageuses du Nil. Le processus de fabrication du papyrus consiste à couper les tiges de la plante en fines bandes, puis à les disposer en couches perpendiculaires, les humidifier et les presser ensemble. Le résultat est une feuille fine mais durable qui était utilisée pour tout, des documents administratifs aux œuvres littéraires. Ce qui rend le papyrus P52 si extraordinaire, c'est le texte qu'il contient. Ce fragment conserve quelques lignes de l'Évangile de Jean, spécifiquement du chapitre 18. Sur un côté du papyrus, connu sous le nom de Recto, nous trouvons une partie de la conversation entre Jésus et Ponce Pilate pendant le procès de Jésus. Les versets incluent Pilate demandant aux Juifs de juger Jésus selon leur loi une déclaration remplissant la prophétie de la mort de Jésus et Pilate interrogeant Jésus sur le fait qu'il soit le roi des Juifs. Ces versets sont des moments cruciaux dans le récit de la Passion où le destin de Jésus est scellé. De l'autre côté, le verso, nous trouvons la célèbre question de Pilate à Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? Ce moment a été le sujet de nombreuses discussions théologiques et reste l'une des questions les plus profondes du Nouveau Testament. La nature fragmentaire de P52 signifie que nous n'avons qu'une partie de cet échange, mais même ces quelques lignes suffisent à relier le texte de manière définitive à l'Évangile de Jean. Ce que le papyrus Rylands révèle sur Jésus Enfin, le moment est venu de répondre à la question de ce que ce parchemin vieux de 2000 ans vient de révéler sur Jésus et qui a choqué tout le monde. Le papyrus Rylands, un fragment de l'Évangile de Jean, n'est pas simplement une relique ancienne. C'est un pont reliant le passé au présent, offrant des perspectives qui résonnent avec les enseignements du pape François aujourd'hui. Ce petit morceau de papyrus, découvert il y a près d'un siècle, contient un moment profond dans la vie de Jésus. Il préserve le dialogue entre Jésus et Ponce Pilate pendant son procès où Jésus déclare qu'il est le roi des Juifs. Cependant, il précise également que son royaume n'est pas de ce monde, une déclaration qui a résonné à travers des siècles de pensée chrétienne et continue d'être pertinente aujourd'hui. Au lieu de cela, c'est un royaume spirituel transcendant le monde physique et offrant une royauté différente fondée sur la vérité, la justice et l'amour. Ce concept de royaume non de ce monde est une pierre angulaire de la croyance chrétienne soulignant que l'autorité de Jésus ne provient pas des institutions humaines mais d'une source divine. Le pape François, dans ses enseignements, réfléchit souvent à cette idée même, exhortant les chrétiens à vivre leur foi non seulement en paroles mais en actes. Il parle contre la religion des paroles et plaide pour une foi active, compatissante et centrée sur le bien-être des autres, en particulier des personnes marginalisées et opprimées. Ce faisant, il fait écho au message contenu dans le papyrus Ryland. Pour le pape François, la signification de la déclaration de Jésus à Pilate est claire. Être chrétien signifie plus que simplement proclamer la foi. Cela signifie incarner les principes du royaume de Jésus dans la vie quotidienne. C'est un royaume où l'amour, la miséricorde et la justice prévalent et où les actions parlent plus fort que les mots. L'accent mis par le pape sur « faire » plutôt que simplement dire est un reflet moderne de la vérité ancienne préservée dans le papyrus Ryland. Cela pousse les chrétiens à réfléchir à la manière dont ils peuvent vivre les valeurs du royaume de Jésus dans un monde qui priorise souvent le pouvoir, la richesse et le statut au détriment de la compassion et de l'intégrité. Que pensez-vous du papyrus P52 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada